Octogone, votre nouveau rendez-vous sur la Hip-Hop Soul Radio Octogone, Octogone, Octogone Très bonne soirée à l'écoute de la Hip-Hop Soul Radio C'est la Malhelle Pistolero pour l'Octogone L'Octogone Show c'est tous les dimanches Aujourd'hui on est avec un artiste magique Un artiste magnifique Un artiste de grand talent Un artiste de haut standing J'ai bien dit mon gars Sur et certain La fouine dans les studios Génération Comment tu vas la fouine ? Ça va mon frérot ou quoi ? Franchement ça va, ça fait grave plaisir que tu sois là Ça fait plaisir aussi pour moi Franchement, en plus ça fait longtemps que j'essaye de t'avoir Je me dis mais la fouine, c'est quand on fait une interview toi et moi Où on parle français, on rigole, on passe un bon moment Non c'est pas vrai mec, tu mens Tu commences l'émission en mentant mec Arrête tes mensonges Arrête, arrête, il y a quelques années encore Tu vois, t'avais même pas encore ce succès C'est vrai Que je suis venu le premier à ton émission Quand on faisait les lives Instagram J'ai compris Quand tu me respectais pas et que j'étais dans la cave Oui, voilà Mais je te respectais même dans la cave Je suis venu dans la cave C'est un truc de ouf Tu vois, maintenant moi je suis content de voir où t'en es Ah ça fait plaisir Tu es là, tu vois la télé Tu vois ton émission sur Génération Ça me fait kiffer Moi je suis heureux Mais c'est là où c'est fort Parce que tu vois, on dit souvent que dans les quartiers On est là, on aime bien se tirer dessus Ou on se donne pas de force Mais t'étais l'un des premiers à me donner de la force Quand j'étais en bas Et quand t'as vu à la télé ou autre Tu m'envoyais des messages en me disant Oh lourd mon frérot, ça fait plaisir Franchement, c'est du lourd Toujours, même Rov quand il a fait son bercer J'étais le premier à le big up sur les réseaux Lui envoyer un message, le mettre sur ma story Franchement lourd et tout, t'as tué ça J'aurais aimé être là Malheureusement j'étais au stage, j'étais bloqué Mais lourd, tu vois ça me fait toujours plaisir Moi ça me fait kiffer Tu vois un artiste comme toi de haut standing on va dire Parce que t'es de haut standing Tu faisais partie des top 3 des meilleurs artistes C'est à dire que dans la rue on se baladait C'était Lafouine, Booba ou Rov On va pas se mentir Les 3 du haut standing c'était vous Et qui aujourd'hui aussi donne la force aux gens Tu vois avec la carrière que t'as eue Comme aussi on va parler de la compil aussi BOM Tu vois t'es dans la compil BOM Tu le 7-8, t'es là, t'es présent T'as dit hey poto c'est pour le 7-8 Moi je suis là et je suis prêt Et c'est pas tout le monde qui le fait Donc je tenais à te remercier pour ça Parce que donner la force pour ses frères C'est un plaisir depuis le début Ça a commencé avec les planètes rapes, les capitales du crime Ça a toujours donné la force aux petits du 7-8 Ça fait plaisir Tu sais quand tu as des ambitions Quand tu es un bosseur Quand tu sais que tu vas y arriver Parce qu'à force d'acharnement Rien ne te fait plus plaisir que de voir quelqu'un d'autre s'en sortir aussi Et d'ailleurs c'est dû aussi peut-être à ton enfance Parce que je sais qu'à 15 ans Comme tu disais t'as été en foyer Ça a été une enfance délicate et difficile Même avant ça Les gens qui sont issus d'une famille nombreuse comme moi Tu vois quand on a grandi avec 7 enfants Puis 2 parents Quand on avait une chambre avec 4 frères et soeurs L'autre chambre avec tes 3 soeurs Tu vois Tu apprends dès ton plus jeune âge à partager Tu vois Tu n'as pas tes propres vêtements Tu n'as pas tes propres affaires Tu as des affaires qui appartiennent à tout le monde C'est tout Toute la famille comme ça Donc si tu chausses du 44 et ton frère du 36 Et bien tu donnes à ton frère quand même Mais gros Ça nous est déjà arrivé C'est comme ça Des fois tu parles avec des Tu te sentais avec des chaussures Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est vrai tu vois C'est un truc ridicule et tout Non mais c'est vrai que c'est important de le dire Parce que toi et moi on a plusieurs points en commun Deux J'étais en foyer aussi quand j'étais petit Donc tu vois quand tu parlais de ton parcours Moi ça me faisait plaisir Et je me disais que Ah ouais lui aussi il était comme moi Tu vois il a été Et aujourd'hui c'est la fouine C'est le grand Quelqu'un Tu vois Donc les gens Et aujourd'hui quand on parle Il y a des gens actuellement Qui sont encore en foyer Ou en famille d'accueil Tu vois Et quand tu vois des gens Voilà comme toi en parler Je pense qu'en parler C'est être altruiste Tu vois c'est ne pas être égoïste Et se dire Il y a des gens actuellement Tu vois Qui sont là bas Comme Autre point en commun qu'on a C'est la prison Bois d'Arcy Moi aussi j'y étais Bois d'Arcy Le mec de Bois d'Ar Voilà avec des Bois d'Ar Tu vois Moi j'étais un mec du 9-4 C'était plus compliqué pour moi Parce que quand j'arrive Tu connais Tu étais du 9-4 On est trop entre nous Les mecs du 7-8 T'as capté Trop entre nous J'étais en 2007 en plus Ça veut dire c'était vraiment Bon il y avait avant Mais voilà Mais c'était très lourd Moi aussi quand je suis arrivé A Ony c'était pareil Voilà Tu sais c'était compliqué au début Tu sais avec les mecs de Sarcelles Tu vois Villiers le Bel et tout Mais après c'est devenu la famille Tu vois Ouais c'est ça C'est devenu la famille la vraie Tu vois Exactement Mais tu sais le foyer en même temps Ça m'a toujours aidé à relativiser Parce que Quand j'arrive en foyer Tu sais moi je suis dégoûté Tu sais je me dis Ouais j'ai J'ai une famille Qu'est-ce que je fous dans un foyer Tu vois Mais quand t'arrives Et que tu vois des enfants Qui ont pas de parents Ou qui ont subi des sévices sexuels Dans leur enfance Ou qui ont des vies de merde Tu vois Tu te dis putain Je me plains moi Alors qu'il y a des enfants Qui vivent ça Tu vois Ça t'aide à relativiser dans la vie Tu vois Tu sors de là Et puis tu vas voir tes parents Même si t'as pas Tu sais leur dire merci Tu vois ce que je veux dire Pour le bien qu'ils t'ont fait C'est important ce que tu dis Bah bien sûr C'est important parce que Voilà il y a toujours Il y a toujours pire on va dire en fait Dans la vie À chaque fois Tu peux être à l'hôpital Tu vois J'ai une personne aussi du 78 Qui était venue Tidiane aussi Qui a eu un gros accident De voiture Il s'est renversé par une voiture Tu vois Et il est resté longtemps à l'hôpital Et pareil Il me disait Il était avec des traits de traplégie Tout ça Donc c'est comme ça un peu Qu'il se disait Voilà tu vois Il y a des gens Moi J'arrive Il a travaillé pour pouvoir remarcher Tu vois Il s'est battu Il réussit aujourd'hui Et voilà Tu vois C'est vrai que c'est C'est fort Il faut voilà Se dire toujours Il y a toujours plus pire Ça se dit plus pire ? Ça se dit pas je crois Ça se dit hein On va dire toujours pire ailleurs Toujours pire ailleurs Voilà Pourquoi je te dis ça ? Pourquoi je te pose la question à toi ? Parce que T'es un lyriciste aussi Voilà Parce que moi Bon J'étais nul à l'école J'étais un cancre Je sais pas très bien écrire Mais toi dans tes textes aussi On ressentait beaucoup D'émotions Beaucoup de Il y avait Tu te prenais la tête Beaucoup sur cette plume là T'étais T'écoutais beaucoup de Cabrel aussi Peut-être c'est pour ça ? Non de Brel Jacques Brel C'est vrai qu'elle est l'écriture Depuis tout jeune Depuis tout jeune Mais j'ai l'impression Que je me suis jamais réellement Pris la tête en fait Dans l'écriture J'ai toujours écrit avec le cœur Et c'est des choses Super simples Je pense que Je pense que l'origine aussi De mon succès aussi Auprès des kiffeurs de rap Et puis de la jeunesse C'est que voilà c'était des textes Qui étaient faciles à comprendre Par tous Et qui étaient Qui étaient Qui étaient fluides Tu vois Dans un sens où C'était pas trop compliqué À comprendre Mais tu vois Tu vois je te prends comme exemple Je viens de loin Et vu mon temps Je dois faire les choses bien Qui peut me stopper Tu comprends ? C'est simple C'est de cœur à cœur C'est bien de toucher ce point là Parce que Quand je te parle d'écriture Tu fais bien de le dire Les choses simples des fois Ce sont les plus dures à faire Bien sûr Tu vois Je te donne un exemple Il y a beaucoup de gens Qui sont allés en prison Et il y en a peu Qui ont réussi À faire un morceau Magnifique sur la prison Bien sûr Il y a deux personnes Bien sûr Comme rappeurs Qui n'ont jamais été en prison Et qui ont fait pour moi Les deux meilleurs morceaux C'est Salif et Kerry James Sur la prison Alors qu'ils y sont pas allés Tu vois C'est pour dire que Des fois la simplicité Des fois quand tu vis peut-être Le moment pour prendre La tête d'écriture C'est plus compliqué Enfin non c'est plus facile Mais quand Tu sais écrire des saupes simples Où les gens se reconnaissent Et se disent Mais voilà c'est moi là Ce qu'il dit c'est moi Je suis au quartier Je suis avec une bière La façon de le dire Bien sûr Aujourd'hui il y a des artistes Par exemple comme Nino Qui le font super bien C'est de la simplicité Mais vu qu'on se reconnait en eux Et pour moi c'est difficile À faire ça Pour un artiste Déjà il faut se En fait C'est pas difficile Quand t'as le talent Je pense tu vois C'est tu nais avec Tu nais avec Ce petit supplément C'est tout Je pense Il y a aussi le vécu Tu vois quand tu as vécu des choses Et que tu arrives à retranscrire ces choses C'est aussi en toi C'est un don C'est inné On va parler un peu De ta discographie Parce que j'ai envie de savoir Ce qui va se passer par la suite La fouine Il y a un projet qui arrive Ou pas Mais avant on va parler un peu De ta discographie Il y a eu Planète Trap volume 1 en 2004 Bourré au son en 2005 Planète Trap volume 2 en 2006 Allez retour Frérot je t'arrête Tu peux pas les énumérer tous J'ai sorti au moins 2 albums Par an Depuis ces 20 dernières années Tu vas faire quoi ? Tu vas en dire 40 là ? C'est possible C'est possible Mais on m'appelle Lucky Luke Je suis rapide C'est à dire que je vais en sortir 40 En une seconde Mais c'est vrai Non tout ça pour dire Il y en a beaucoup J'allais les citer Et presque tous ont été certifiés Bien sûr Voilà Disque déplatide Disque d'or Bien sûr Il faut pas oublier une chose C'est que presque tous ont été certifiés Et je suis propriétaire des bandes De 70% de ma carrière Donc moi aujourd'hui Je suis propriétaire De mes putains de bandes T'entends mec ? T'entends ? Ça veut dire c'est comme ça Tu comprends ? C'est même un message Qu'on envoie à la jeunesse Tous les jeunes rappeurs Qui débutent maintenant Vous savez Vos textes Si je m'adresse à eux directement Vos textes C'est votre patrimoine Vos albums Vos chansons C'est l'héritage Que vous laisserez à vos enfants Et à votre famille Pourquoi les vendre À une maison de disques ? Pourquoi les vendre À un label ? Gardez-les pour vous Demain s'il vous arrive quelque chose Vos familles en jouiront C'est ce que j'ai compris Très tôt dans le monde de la musique Et c'est pour ça Que très tôt J'ai commencé à produire Mes propres disques Tu fais bien de le dire C'est important Parce qu'il y a des gens Qui sont de l'autre côté de la barrière Ils ne le savent pas T'étais signé chez Sony quand même Donc les gens Pensaient que t'étais en maison de disques Et les textes leur appartenaient Bah écoute J'avais un contrat avec Sony Et j'avais bien négocié Mon contrat Qui me permettait De sortir un album Et de sortir aussi Mes projets solo Capital du crime Avec tous mes artistes Sur mon label Banlieue Salle Que j'avais signé en distrib Sur ce même label Donc J'étais propriétaire de mes bandes Et je sortais beaucoup plus De projets sur Banlieue Salle Que d'albums solo Vous avez vu la Vous avez entendu ce qu'il a dit ? C'est un message ? Et la plupart du temps Je me servais De la communication Et de la promotion À grande échelle De la maison de disques Pour sortir mes projets Et des projets en Indé Faire un max d'oseille T'entends mec ? Un max de blé Enfoiré de négro Et tu t'es fait un max de blé C'est sûr Parce que tu vis plus ici Ah ouais Tu vis où maintenant là ? Bah écoute là Actuellement je suis à Las Vegas Là ça fait deux ans Que je suis à Las Vegas Avant ça J'étais à Los Angeles Enfoiré de putain de négro T'entends ou pas ? T'entends ton gars fouidi ? À Las Vegas Tu t'es cassé ? En ce moment Je suis à Las Vegas Ah ouais Incroyable Mais franchement C'est doux Incroyable César Palace Franchement C'est un peu mieux que Trap On va demander à Glenn Smith C'est mieux que Trap Las Vegas ou pas ? Ce qui vient encore là-bas Glenn Smith Faut lui demander Est-ce que c'est mieux Que Montfermeil ? Glenn Smith C'est un mec de Trap Mais c'est plus un mec De Montfermeil C'est quoi C'est quoi Qui est le mieux alors ? Hein ? Monfermeil C'est mieux A vie Il a dit Monfermeil Bon Reste toi Dans tes galères Fais-nous rêver On veut la croisette Saint-Trompé Les petits fours Can Glenn Smith Faut sortir de ce truc là Je sais même plus On parlait de quoi maintenant On parlait de Las Vegas Ouais Las Vegas Incroyable Pourquoi t'as décidé D'aller là-bas ? Bah écoute Moi déjà Je joue pas aux jeux d'argent Donc je vais pas dans les casinos Je sais même pas Comment on joue Mais aux casinos Je sais même pas jouer Aux casinos J'ai jamais joué de ma vie Noir ou rouge La roulette Moi je joue Ça la roulette Noir ou rouge Je pense que je pourrais m'en sortir Mais je vais perdre Je sais Parce que j'ai trop la poisse Avec ces jeux là Mais je joue pas Au casino Tu sais moi je suis parti à la base Pour faire un peu de musique Parce que j'ai mon gars Tu vois DJ Flo Fly Qui mixe dans Une des plus belles boîtes Hip-hop du monde Je comprends Elle se trouve à Las Vegas Tu vois Elle s'appelle le Dreyse C'est vraiment la meilleure Boîte hip-hop du monde J'ai fait toutes les boîtes hip-hop Tu vois Aux Etats-Unis J'ai fait celle de Atlanta J'ai fait celle de New York J'ai fait celle de Miami J'ai fait celle de Los Angeles Cette boîte là Le Dreyse C'est la meilleure boîte hip-hop au monde Tu vois Réellement Tu vois C'est Tous les plus grands artistes rap Déjà américains Ils sont là-bas tous les week-ends Tu vois Et DJ Flo Fly d'ailleurs C'est lui qui a fait la prod Sur un titre de BOM Exactement Bah oui C'est moi qui a fait la connexion Entre BOM et DJ Flo Fly Lors Et donc Moi je suis parti travailler de la musique chez lui Et puis à la base Je voulais aller m'installer à Los Angeles Mais j'ai kiffé donc Vegas Je suis resté un peu Et puis là voilà Ça fait deux ans que je suis là-bas Je compte pas rester toute ma vie là-bas Mais je pense encore un petit peu Et après je vais voir où je vais aller J'ai la chance de pouvoir voyager Donc j'en profite Tu parles de Los Angeles Tu parles de Las Vegas Les States Ça t'a toujours fait rêver Sincèrement Sincèrement J'ai jamais été plus heureux dans ma vie qu'à Trapp Jamais Tu vois La période de ma naissance Attends laisse-moi finir La période de ma naissance Jusqu'à mes 13 ans Franchement C'est les plus belles années de ma vie C'était Trapp C'était la bienveillance C'était le quartier C'était la famille C'était les parents C'était le bonheur C'était la joie Tu vois Maintenant Peu importe où je vais habiter Et bien j'essaie de retrouver Un semblant de joie Et tout Mais jamais Je retrouverai ce bonheur là Pourquoi tu retournes pas alors ? Bah en fait En fait C'est pas à Trapp Qu'il faudrait retourner C'est dans le temps Je comprends C'est une époque C'est une période Tu comprends ? Aujourd'hui Peu importe où tu vas aller dans le monde Il y a Le monde a changé Tu vois Mais quoi que Quoique La dernière fois Je suis parti tourner un clip à Marseille On fait un gros big up à mon frère Ocoffs Je te jure que ça citait mec Je suis rentré dans sa cité J'ai cru que c'était le passé Les jeunes Ils couraient partout Il n'y en avait aucun sur son téléphone Les grands ils faisaient un barbecue Les petits faisaient un tournoi de foot Je sais quoi ? Il n'y avait pas de téléphone Il n'y avait pas Les gens sont venus Ils me disaient La foule ça va Ils voulaient me serrer la main Discuter avec moi C'était un truc de fou Franchement Les quartiers de Marseille Surtout le quartier de Coffs Je ne me rappelle plus comment il s'appelle son quartier Déjà s'ils nous écoutent sur internet On leur fait un gros big up Mais c'était mortel Et j'ai retrouvé Un petit peu de cette sensation De mon enfance Parce qu'aujourd'hui C'est vrai qu'en banlieue parisienne Quand tu vas C'est un peu différent Tu vois tous les petits sont sur leur téléphone Les terrains vagues de foot Ils sont un peu vides Le monde a changé Le monde dans lequel on vit A changé depuis les réseaux sociaux Depuis internet C'est un peu dommage Si je ramènerais ces jeunes Et que je leur ferais redécouvrir La banlieue de mon enfance Mais c'est un truc de fou Ils ne comprendraient même pas où on est T'en penses quoi toi ? T'as quel âge maintenant ? 36 ans T'as 36 ans ? T'as grandi où ? Là il est rose Là il est rose Ok je connais bien Il a changé ton quartier depuis Ou c'est toujours le même ? Ça a grave changé C'est vrai ? C'est vrai que les terrains sont vides Au-delà de ça Attends je voulais juste finir Au-delà de ça La responsabilité Notre responsabilité Parce que quand j'étais petit Les anciens du quartier Les grands Ils faisaient beaucoup pour les jeunes Ils allaient à la mairie Ils essaient d'obtenir des subventions Ils prenaient des bus Ils nous ramenaient au camping Ils essaient de nous ramener à la mer Ils essaient de nous ramener Faire des choses Il y avait une vie sociale dans la cité Aujourd'hui il y a moins d'en moins de ça Les grands Mais ça existe encore Ça existe encore Je t'ai dit c'est de moins en moins C'est pour ça De moins en moins Bien sûr heureusement Il y a toujours des cellules Comme ça qui existent Au sein de nos quartiers Pour essayer un peu De tirer la jeunesse vers le haut Mais il y en a de moins en moins Quand j'étais petit Ça courait les rues Quand j'étais petit Chaque semaine Tu avais un grand Qui se baladait dans la cité Avec un carnet Qui veut aller au Futuroscope La semaine prochaine Qui veut aller à la Qui veut aller à la géode La semaine prochaine Qui veut aller à la campagne Qui veut aller faire du camping Aujourd'hui les petits Tu les attrapes dans la rue Je sais pas attends Il y a des jeunes T'as quel âge mon frérot T'es déjà allé au camping Avec qui Quand t'étais petit T'es parti combien de fois Ah bah ça va quand même T'es d'où Ah voilà 7-8 Bon regarde Dans 7-8 On a encore ce genre de choses Mais ça se fait de moins en moins Et encore là Il y a une période de 23 ans Va voir les petites 15 ans D'aujourd'hui Je suis sûr Qu'ils n'y sont pas allés Beaucoup de fois Tu vois Le monde dans lequel on vit Change Mais c'est important S'il y a des jeunes Qui nous écoutent aujourd'hui N'oubliez pas la vie sociale Du quartier N'oubliez pas les jeunes Du quartier Ne les laissez pas Abandonner à leur sort Sur leur téléphone Et sur leur FIFA Il faut les sortir de là Il faut leur faire connaître La culture Il faut leur faire connaître Autre chose Que leur téléphone portable Et que leurs réseaux sociaux Le passage de témoins Exactement C'est important Oui très important Comme la culture Tu disais aussi Ah oui regarde Aujourd'hui Moi j'en suis là Parce qu'il y avait des gens Qui étaient bienveillants Et qui ont toujours Transmis ce relais De la culture Envers la jeunesse Tu vois Et la plupart des jeunes Qui ont réussi Que ce soit de Trappe Ou de n'importe quelle banlieue En France Te parleront de ça Te parleront de cette époque Où les épreuves Avaient l'air moins rudes Moins difficiles Parce que tu avais du monde Derrière toi Tu avais de la bienveillance C'est pour ça que dans mes émissions Souvent je dédicace aussi A tous les gens Tu sais qui ont des associations Des gens qui pensent aux autres Tu vois je disais Je parlais d'altruisme Tout à l'heure Voilà A ces gens là Qui pensent aux jeunes Qui pensent aussi aux vieux Tu sais Il y a une association Dans le 77 C'est mon gars Ibengo Ils ont une marque Ibengo Qui font ça Ils pensent même Je suis allé là-bas Dans le quartier Et ils me disaient Qu'ils faisaient même maintenant Des associations Enfin dans leur association Des marches pour les darons J'ai dit c'est vrai On pense pas aux darons On pense souvent aux jeunes Les jeunes Ouais les jeunes Mais on pense pas aux darons Surtout les personnes âgées Là elles se retrouvent entre elles Que les darons tous ensemble Elles vont marcher Elles font des randonnées Des trucs entre darons Et franchement Je voulais passer un gros big up Et tu fais bien de le souligner C'est un respect justement Parce qu'ils sont de moins en moins nombreux Donc toutes les personnes Qui ont des associations Qui oeuvrent comme ça Pour le bien-être du quartier Mais ils ont du mérite Tu comprends Ils ont énormément de mérite Parce qu'il y en a de moins en moins Et pourtant on vit dans une époque Où je pense que c'est encore plus facile De gratter des subventions qu'avant Donc il faut y aller Il faut aller voir les mairies Il faut essayer de trouver des subventions Et il faut essayer d'organiser Justement cette jeunesse Je te jure Et puis aussi Cette vieillesse en vrai Parce qu'il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de nos parents Qui deviennent un peu plus vieux Comment les aider Comment leur faciliter la vie Comment les aider Malheureusement c'est vrai En ce moment dans nos quartiers On fout plus le bordel qu'on aide C'est vrai La foule on va parler musique quand même Je parlais de ton projet Est-ce qu'il y a un projet qui arrive Et ça fait combien de temps Que t'as pas sorti de projet ? Écoute là je sors Là je suis en train de travailler Sur un nouveau projet C'est pour ça que je suis à Paris d'ailleurs aussi Je suis venu faire quelques showcases Mais quelques rendez-vous Et puis quelques séances de studio Je suis en train de travailler Sur un bon petit projet J'ai bien avancé Sur pas mal de sons Donc très prochainement Je vais venir vous voir ici Et puis je vous donnerai une exclue Ou quelque chose Et puis on écoutera ça Parce que franchement là Je suis vraiment en train de travailler Sur un projet que j'adore Je vois Et d'ailleurs là A la fin de l'émission Je vais vous faire un petit freestyle Qui est un freestyle inédit Et inexclu Qui est bien représentatif De l'album qui arrive La couleur La couleur de l'album La couleur On a hâte d'entendre ça En tout cas t'as entendu Lafouine Freestyle Génération Inédit Ouais j'ai bien dit Inédit C'est une exclusivité Ça va être lourd Ça va être sale Branchez-vous Ça va être incroyable Ça fait plaisir T'alors je parlais On va revenir dans le temps Puisque t'aimes bien aussi Revenir dans le temps C'est bien T'alors je te disais Que tu faisais partie Du top 3 Pendant un moment Des rappeurs français Des rappeurs français Et il y a eu toujours Une différence Entre le rap Et le chant T'as toujours aimé chanter T'as toujours aimé rapper Qu'est-ce que tu préférais ? Moi j'aimais les deux Et j'aime toujours les deux C'est pour ça que tu faisais les deux Mais pour moi Pour moi il n'y a aucune différence Entre les deux Tu comprends ? Rapper c'est chanter Chanter c'est rapper L'important c'est de s'exprimer Tu comprends ? C'est le message que tu fais passer C'est l'amour que tu donnes Aux auditeurs C'est l'amour que tu donnes Aux gens qui sont en face de toi C'est l'espoir que tu donnes C'est le plus important Tu comprends ? Ensuite la façon dont tu le chantes La façon dont tu le rappes En vrai C'est un détail Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'aujourd'hui Avec le temps La nouvelle génération Le chant Tu vois Comme Aya Comme Chacola Comme des artistes comme ça Le chant même dans les quartiers On écoute ça Toi t'étais le précurseur de ça Parce que tu chantais Et tu rappais On t'écoutais en prison On t'écoutais dans les quartiers On t'écoutais partout Mais Vu qu'il y a quand même un mais Entre ces deux là A chaque fois Je sais pas si t'as remarqué Mais il y avait quand même Un petit Il y avait En fait Est-ce que la fouine Il va de ce côté Ou est-ce que la fouine Il va de l'autre côté ? Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Oui bien sûr Et comment tu l'as ressenti toi ? Bah tu sais moi ça Tu sais La question que tu me poses Elle me ramène dans le temps D'accord ? Imagine toi 2003 Ici Dans les studios de Génération 2003 C'est-à-dire il y a 20 ans D'accord ? Avec de différents animateurs Mais toujours le même logo Toujours la même génération La même radio C'est pour ça Génération avec un S Donc il y a 20 ans Et puis la personne que j'avais en face de moi Écoutait mon album Et me disait Tu es sûr que tu devrais autant chanter Dans un album ? Les rappeurs ne sont pas censés chanter Et moi je lui disais Un jour Ils chanteront tous Il me dit pourquoi ? Je lui dis parce que je le fais Et ils l'ont fait Et t'avais raison Tu l'avais prédit Voilà Ils l'ont fait Et c'est vrai Tu sais un artiste ne se pose pas la question Qu'est-ce qu'on va dire Un artiste le fait C'est tout Et c'est comme ça Dans toutes les décisions Que quelqu'un a à prendre dans sa vie On ne se pose pas la question Tu sais comme Il y avait une bonne phrase Dans le film Game of Thrones Où le père Lannister Disait à son fils Le lion ne se soucie pas De la vie des brebis Question suivante Question suivante Ça s'applaudit quand même Ça s'applaudit Aïe 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 C'est du très très lourd J'aime bien J'aime bien quand ça parle comme ça Et tu sais quoi ? Je vais te raconter Je vais te dire une autre phrase Il y a une série Qui s'appelle Revenge aussi Et je t'explique Il y a une fille Qui veut prendre la place De son père La succession, elle demande la valeur à son père De la société etc Et son père il veut pas lui donner Donc la fille commence à monter Un petit stratagème pour évincer son père Au bout d'un moment elle lui met au pied du mur Elle lui dit regarde, soit tu signes les papiers Soit merci au revoir Je vais jusqu'au bout et t'es mort Quoi qu'il arrive je récupère la succession de la société Son daron il lui dit Tu sais quand t'es arrivé dans ce milieu C'était un monde de requins et j'avais peur pour toi Mais maintenant J'ai peur pour les requins C'est bon ça Et c'est ça exactement Quand t'es arrivé tu savais déjà Tu savais que t'allais tous les boire et les manger Et qu'au final c'est lourd C'est très très lourd Tous les jeunes artistes de cette nouvelle génération Ne le savent pas mais la plupart ont quelque chose en eux de la fouine Parce qu'ils chantent Mais en vrai tu sais là tu as tous un bon point Être précurseur C'est peut-être un problème Est-ce que ça t'a pas porté préjudice Parce qu'en vrai moi je suis haïtien Premier pays 1804 à avoir pris son indépendance Ça je connais Ça croissait Exactement Toussaint de l'ouverture Aujourd'hui Haïti C'est l'un des pays les plus pauvres du monde Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire être précurseur peut-être de quelque chose De se dire Eh aujourd'hui on va montrer qu'on peut réussir tout seul dans la nuit Est-ce que des fois quand on est précurseur Et bien ça porte pas préjudice Parce que les gens ils se disent quoi Je vais regarder comment il a fait Vas-y Et après je vais gommer Ah lui il a fait comme ça Non Moi je vais arrondir les ongles Et je vais faire comme ça Bien sûr Je vais répondre à ta question Et tu vas répondre à ma question Ok Avec plaisir Un million d'albums vendus Est-ce que ça m'a apporté préjudice ? C'est un bête de préjudice en tout cas Je vais essayer tout de suite pour ce préjudice Quand tu crois en ce que tu fais Et quand tu es précurseur de quelque chose Ça ne te portera jamais préjudice De la même manière que Coca-Cola sera toujours supérieur à Pepsi Parce que c'était le premier C'est tout C'est vrai c'est vrai Et en plus je t'ai déjà dit Que j'étais propriétaire de mes bandes Tu n'écoutes pas mec C'est vrai c'est vrai J'ai un problème de J'ai un problème d'ouïe Désolé Fouini T'alors je parlais voilà D'écriture sentimentale etc C'est vrai que Dans tes morceaux Est-ce que dans cet album là aussi On va retrouver ce côté là La fouine Ou ça va être vraiment un côté plus Rap Franchement il y a les deux Il y a les deux Tu vois aujourd'hui J'ai plus de 20 ans de carrière Franchement le seul mot d'ordre Pour le prochain album C'est j'ai envie de me faire plaisir Et je vais kiffer Donc vraiment les morceaux qui arrivent C'est vraiment des morceaux qui viennent Du vrai fouini babe De toute façon là Il y a bientôt un freestyle qui va arriver Je vais vous mettre bien Exactement Exactement Je ne sais pas Si tu as suivi un peu Mon frérot l'actualité Oui je suis Beaucoup l'actualité Parce que là-bas aux Etats-Unis Ma seule fenêtre sur la France Et moi j'aime trop la France Tu vois Ça me manque tout le temps la France Tu vois C'est de regarder beaucoup les infos Et de voir ce qui se passe en France Parce que je reste toujours Toujours proche Ouais je vois très bien On va parler d'actualité justement Vas-y Et on va parler de Pierre Palmade Je ne sais pas si tu as suivi un peu ce qui s'est passé J'ai suivi un peu mais j'aimerais bien que tu me rappelles un petit peu de ce qui se passe maintenant Je vais te rappeler Parce que tous les jours il y a un petit rebond Un nouveau rebondissement Ouais c'est vrai que c'est incroyable C'est une série en fait C'est une série télé C'est une triste série pour les victimes Ah oui c'est une série dramatique Triste série pour la famille Pierre Palmade Qui fait un accident de voiture Possession de drogue Enfin possession pas possession Il était sous l'emprise De la drogue Cocaïne on va dire Voilà on va préciser Cocaïne Alcool Il était avec deux personnes Voilà il a fait un accident Il a mis une personne dans le coma Il a tué un nouveau-né Parce qu'il y avait une personne qui était enceinte À l'intérieur de cette voiture Voilà Garde à vue Etc Les médias s'en emparent Les médias disent que Voilà il devrait aller en prison Non l'autre il est malade Oui il devrait aller Il devrait pas aller Bon bref Tu connais un peu comment ça se passe C'est un peu un ping-pong Et aujourd'hui Après il a été placé Bracelet électronique Assigné à résidence Donc Ensuite il a fait un AVC Voilà Et là Apparemment Il l'a mis en prison Voilà Donc Qu'est-ce que toi Je sais pas comment tu l'as vu Moi j'ai suivi ça Déjà je voulais dire Déjà Déjà ma première pensée Avoir la famille Première pensée Avoir la famille Cette famille détruite Par il faut le dire Un toxico Qui prend le volant Tu vois Une famille détruite Comme ça Donc la dernière fois Déjà Le premier point C'est que j'ai entendu Justement Sur les chaînes d'information Des gens Dire Qu'il ne fallait pas Le mettre en prison Que sa place N'était pas en prison Voilà Exactement Monsieur Balkany Qui a dit ça Sa place n'était pas en prison Où est la place D'un mec Qui tue un nouveau-né Si ce n'est pas en prison Où est la place D'un mec Qui met dans le coma Trois membres d'une famille Si ce n'est pas en prison Là La question Bien sûr que tout le monde Se pose C'est Est-ce qu'il y a Un traitement de faveur Parce qu'il est artiste Populaire D'une France populaire Parce que moi Je vous dis Si c'était un arabe Ou un noir de trappe Qui avait tué Un bébé Et puis trois Trois personnes Dans une voiture On se poserait pas la question Est-ce que sa place Est en prison Il serait en prison Combien de temps Il mérite d'avoir C'est plus la question Qui serait posée Non la réelle question C'est pas ça La réelle question Que je me pose La réelle question Que je me pose C'est Dans ce système judiciaire Lent Qu'on a connu Toi et moi Où Beaucoup de moyens Sont mis en vrai Pourquoi est-ce qu'une personne Qui Ne nie pas les faits Qui tue Un bébé Et qui met trois personnes Dans le coma N'est pas jugée Automatiquement Pourquoi est-ce qu'on va déjà Le mettre en mandat de dépôt Pour le juger Dans plusieurs mois Ou dans plusieurs années Normalement Il est coupable Il y a des témoins Lui-même il avoue Demain il devrait être jugé Et je sais pas Dans des cas comme ça Peut-être une peine planchée De au moins Quinze ans ferme Tu vois minimum Le mec il a détruit une famille Tu penses pas que c'est pour Étouffer l'affaire Peut-être qu'ils mettent Les gens en mandat de dépôt Comme ça Style Et pour après Voilà Ça se tasse Et après on fait un jugement Tranquille Ni vu ni connu Et on te met une peine minime C'est triste pour les familles Les familles elles aimeraient bien Faire leur deuil Tu comprends moi Je sais pas pourquoi Ils font ça Je suis pas Mais pour les familles Les familles elles aimeraient bien Faire leur deuil Tournez la page Il a tué notre fils Il a pris quinze ans Il a tué notre fils Il a pris quinze ans C'est bon On va commencer à essayer De revivre Et l'autre il va commencer Sa peine Et sa repentance Tu comprends Pourquoi est-ce qu'on va faire Galérer des gens comme ça J'imagine que dans plusieurs mois Ils vont les convoquer encore Leur rappeler l'horreur De l'accident Dans un tribunal Moi je vais te dire pourquoi C'est fou Je sais pas pourquoi Mais je trouve ça fou Je vais te dire pourquoi Parce qu'en France Ils protègent Les gens comme Pierre Palmat Et tu sais c'est quoi Des gens comme Pierre Palmat Je sais pas si t'as suivi Mais il a des C'est un pédophile Ils ont retrouvé Dans son ordinateur Des photos De petits garçons Qui s'échangent Dans leur groupe De fous malades Et en France Le problème c'est que Je sais pas si t'as vu Il y a une émission Je sais plus si c'était Capital Zone Interdite ou un truc Où ils ont fait un reportage Sur les pointeurs en prison Ils jouent à la pétanque Incroyable Ils sont en détente Ils ont leur petit cocon C'est un camping Pour pointeurs Et tu voyais le surveillant de prison Qui disait Ah c'est des êtres humains On les considère pas comme des monstres Et en France Un pédophile Ou un mec comme ça Et qui est connu en même temps C'est à dire qu'il est pédophile Et en même temps il est connu Et qui est connu Et ben on va le protéger On va le mettre à l'écart de tout ça Moi J'ai une théorie aussi Quand les médias Ont invité leurs amis Ils ont invité les amis de Pierre Palmat Les ex ils l'ont descendu Pierre Palmat Ils ont dit ouais Pierre Palmat c'est un drogué Il me ramenait dans des soirées Où il me faisait prendre de la drogue Nalani des soirées à pas d'heure Et moi je sais Pourquoi ils faisaient ça Nous on se dit Ah ouais c'est bien Ils lui tirent dessus Mais ils sont malins Ils font ça pour qu'ils disent quoi les gens Ah il est drogué C'est un toxicomane Faut pas le mettre en prison Faut le mettre en centre de désintoxication C'est pour contourner le problème en fait C'est un peu pervers C'est plus pour le servir Qu'il le descende Tu vois ce que je veux dire ? Et moi c'est ça qui m'énerve avec cette France C'est qu'ils protègent Et comme tu disais Demain un mec de trappe Même pas Qui prend l'alcool Qui prend le volant Sous emprise de l'alcool Drogue etc Un petit de trappe Qui prend le volant Sans permis Il va en prison Bah oui Bah oui J'ai plein d'amis à moi Qui sont en prison Pour des petites histoires de merde comme ça Conduit sans permis Ou tu vois Mais c'est fou Tu vois Donc t'es en train de me dire en fait En fait nous on le sait depuis longtemps Parce que moi déjà J'ai déjà été au placard Alors que j'étais innocent On sait très bien qu'il y a une justice à deux vitesses On sait très bien que Voilà Et je trouve ça dommage Je trouve ça dommage Tu sais pourquoi ? Je trouve ça dommage d'autant plus Que tous ces juges Tous ces juges Se disent de gauche Je comprends ? Ces juges se disent de gauche Qu'est-ce que la gauche ? Normalement la gauche C'est la défense des opprimés La défense des gens qui n'ont rien Le social Aider les gens Alors là S'il y a une famille de gens modestes Qui vont avoir du mal à se remettre De ce drame S'il n'y a pas une justice Pour protéger déjà ces gens-là Tu comprends ? On va où ? Tu vois ? Et le pire Pour moi la justice là Ne fait pas son travail Et le pire tu sais quoi ? C'est que si La famille fait justice soi-même Et bien elle Elle va être condamnée Parce que c'est déjà arrivé J'ai vu ça C'est déjà arrivé C'est déjà arrivé C'est-à-dire que cette justice Il est là Tu vois tout à l'heure Je te parlais Pourquoi par exemple T'as quitté la France On dit toujours que l'herbe Est plus verte ailleurs Mais bon moi j'habite pas là-bas Donc je peux pas savoir Mais tu vois C'est des trucs qui font dire J'ai envie de me casser de là Mais entre toi et moi Entre toi et moi Bien sûr que là On est en train de critiquer la France Sur cet aspect-là Parce que moi je trouve Que le système Judiciaire français Doit être revu Doit être revu de A à Z Parce qu'il y a trop d'injustices Tu comprends ? Tous les jours On se rend compte de ces injustices Mais à côté Moi là je vis dans un pays Où toi La malle t'es tranquille Tu vas avoir Un jour tu vas avoir un enfant Tu vois Tu sais qu'aux Etats-Unis Si ton enfant est ton malade On va pas le soigner Si t'as pas les moyens Donc quand même Quand même Il y a des bons avantages A vivre en France Et il faut remercier aussi Tous ces gens Qui ont fait passer ces lois D'où l'intérêt D'aller voter pour les bonnes personnes Et d'où l'intérêt La deuxième question qui se pose A tous les jeunes Qui nous regardent Et qui nous écoutent D'un quartier populaire Arrêtez de vouloir être toujours rappeur Bon là on a besoin d'avocats On a besoin de juges On a besoin d'éducateurs On a besoin d'animateurs On a besoin de docteurs On a besoin de gens qui comprennent Aujourd'hui moi quand je regarde L'Assemblée Nationale Quand je regarde les lois qui se votent Je vois très peu de personnes Qui nous ressemblent Qui connaissent le problème Des jeunes de quartier Qui savent ce que c'est Que de prendre le métro Qui savent ce que c'est Que de prendre le bus Qui savent ce que c'est Que d'aller faire un crédit A l'épicerie Qui savent ce que c'est De retirer un artiste Un article A la caisse Quand tu vas à Leader Price Qui savent ce que c'est Que la peur quand tu vois Les contrôleurs Je connais peu Peu De 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 ministres Ou De personnes Représentantes Tu vois De De l'Assemblée Qui connaissent Les problèmes des jeunes Des quartiers Et les problèmes des pauvres En France Et des gens qui ont Donc les jeunes Et qui savent de quoi ils font Voilà Il faut plus de personnes Comme ça Tu vois la mal Si t'étais à l'Assemblée Nationale Tu connaîtrais mieux Les problèmes des Français Que ces gens là Ces gens là C'est des gens qui sont Aisés Qui ont fait des grandes écoles Qui sont entre eux A la Sorbonne Ou à Sciences Po Et qui voilà Qui ont des petits débats Et qui pour se sentir Tu vois Moins coupables Ils sont là en train D'essayer de défendre Des gens qu'ils ne connaissent pas Moi la politique J'ai abandonné depuis longtemps Parce que Les vraies personnes Qui pourraient faire de la politique On ne leur donne pas leur chance Tu vois Il y en a dans nos quartiers Des gens super intelligents Qui pourraient nous représenter Mais on ne leur donne pas leur chance Et on essaie de les descendre Parce que c'est un petit cercle fermé Moi tant que la politique Ce sera ça en France Ce sera compliqué pour moi D'y croire Reprends la politique Et je vote pour toi Je serais bien Un mauvais politicien Je te jure Non mais c'est vrai Non mais tu vois C'est des messages comme ça C'est des messages importants A donner Et c'est vrai Et je le dis aussi souvent Pourquoi vous voulez être que rappeur Mais Tu sais c'est quoi C'est le monde qui nous a montré Qu'on ne pouvait être que rappeur Tu vois parce que Quand je rentre dans un restaurant Pas mal étoilé sur Paris Et que j'arrive Et que je suis swagué On me regarde On me dit Vous êtes footballeur ? Non Vous êtes dealer ? Non Elle me dit pas dealer Mais dans sa tête elle le pense Non Vous êtes quoi ? Sportif ? Non Je suis peut-être chef d'entreprise Bah oui Je suis peut-être médecin Je suis peut-être avocat Ça c'est les a priori qu'on a Sur les personnes de couleur Et sur les personnes de banlieue Malheureusement Mais c'est partout comme ça Ça c'est pas en France C'est-à-dire aux Etats-Unis aussi Les blacks ils galèrent avec ça Tu vois Oui même à Londres Je suis allé dans un resto Elle m'a dit ça la meuf Elle m'a dit vous êtes sportif Si on vit dans un monde comme ça Qui est en train de se séparer Qui est en train de se fracturer Malheureusement Tu vois Il faut Voilà Mais le message que t'as dit Franchement très intéressant S'il vous plaît Les amis La famille Ceux qui nous écoutent Voilà Faites les choses Parce qu'en fait Il faut être dans le système Et surtout Arrêtez de dire Que votre copain il rappe bien S'il rappe mal Dites-lui la vérité Sur la vie de ma mère Dites-lui la vérité Dites-lui tes guezes C'est de leur faute C'est eux le problème Bon là je te mens pas Allez bâtard Non mais c'est vrai Je te jure Il y a plein de gens Qui vont écouter Ils vont dire Fain il a raison La vie de ma mère La fune il a raison Arrêtez les gars La vie de ma mère Repostez-le pas Retweetez-le pas Likez pas Dites-lui d'arrêter Voilà Allez bâtard Allez bâtard Deuxième message Je dis les bâtards Parce qu'ils font croire A leur gars qu'il est bon Dis-lui la vérité Dis-lui si c'est ton frère Dis-lui la vérité Tu es bon en tant que manager En plus il va gâcher son argent A investir dans les clips Dans le studio Il va se ruiner Cet argent c'est mieux Tu le donnes à ta mère Donne-le à ta daronne Comme ça on va faire des bonnes courses Tu vas manger un bon maffé Un beau chèvre Tu vas être bien Voilà C'est mieux que ton couplet Sur la vie de ma mère Ah je suis mort Non mais c'est important Il y a toujours des messages Dans mes émissions Et voilà Si ton gars est pourri Dis-lui C'est important Tu vas lui sauver la vie Voilà Et il te remerciera plus tard Il dira Tu te souviens Quand tu m'as dit Que j'étais pourri Grâce à toi maintenant Je suis chef d'entreprise J'ai un restaurant de l'argent Que je devais mettre au studio Et je l'investis quelque part Bah oui Ah t'as raison Merci Merci pour ce beau message Mais en tout cas C'est très important Ce que tu disais Et voilà Faites les choses Et comme je dis souvent Il faut être dans le système Pour pouvoir Combattre le système Bien sûr Mais c'est même pas une question De le combattre C'est en faire partie Pour le changer En bien Pour le modifier En bien Parce que si tu regardes bien Les lois dont on parle La sécurité sociale L'école Tu vois C'est des lois qui ont été votées Il y a quand même Mélenchon Voilà tu vois C'est à dire Il a fait quand même Mais il faut dire aux jeunes D'aller voter Et d'essayer de faire changer Mélenchon a de la culture Tu comprends ? Mélenchon a de la culture Tu vois quand il s'exprime Il a une belle élocution Il a de la culture Et puis Le problème c'est que Mélenchon Il est pas à l'Assemblée Nationale C'est pas un élu Tu comprends ? Il y en a pas beaucoup Des Mélenchons à l'Assemblée Nationale Aujourd'hui Pour de vrai Fouini on parlait de musique Tu disais Est-ce que tes amis T'ont déjà dit que t'étais nul Toi quand t'étais petit ? Franchement Non Non Bien sûr que non Je pense pas que j'étais nul Non parce que peut-être Dans tes débuts Peut-être dans tes débuts T'étais pas bon Et il y a des gens Qui se moquaient de toi Ou même peut-être Que t'étais bon Et qui se moquaient de toi Et qui disaient Vas-y arrête la fouine Abuse pas Alors écoute Je vais te dire Quand j'étais petit Quand j'étais plus jeune Quand j'ai commencé le rap J'étais pas nul Mais c'est vrai que C'était pas comme aujourd'hui Vraiment tu vois A l'époque C'était pas comme aujourd'hui C'était Quand j'ai commencé à 30 ans Il y avait des Renois Qui me disaient Arrête le rap C'est pour les Renois La vie de moi Tu vois C'était A l'époque C'était Presque tous les rappeurs Et des Renois Tu vois Et c'était pas des gens racistes C'était des frérots à moi Des gens Mais pour eux Ils avaient l'idée Que le rap Parce que tu sais On venait fraîchement De le prendre d'Amérique Tu vois Donc en Amérique C'était les NWS C'était tu vois C'était C'était Public Enemy C'était vraiment De la musique de Renois C'est pour ça qu'aujourd'hui Même tu vois On les appelait les Zulu Tu vois ce que je veux dire Ou pas Suite à la Zulu Nation Et c'était pas du racisme Mais c'était genre Quelque chose comme ça Tu vois C'était Le rap c'est pour à la base C'est pour les Renois Ensuite Un peu plus tard Genre 5-6 ans après Même 10 ans après Dans les années 90 Ça s'est popularisé Pour tout le monde Tu vois Il y a eu genre I Am Tu vois ce que je veux dire Il y a eu Assassin Il y a eu des gens Qui n'étaient pas black Mais qui faisaient De la bonne musique Tu vois Du bon rap Et ça s'est popularisé C'est devenu pour tout le monde Et après C'était plus le côté Ouais On habite loin Tu vois C'est la cité C'est Trapp 78 Il n'y a pas de contact Il n'y a pas de rappeurs Qui viennent de Trapp Tu vois Si tu ne vas jamais y arriver Arrête lâche l'affaire Et tout Après c'était plus de la Ouais Tu vois On va dire du manque d'ambition Voilà Du manque d'ambition C'était plus du manque d'ambition Que Que de la performance Mais tu sais Quand tu es artiste Quand tu es artiste Il faut que tu crois en toi Tu t'en fous Si les gens croient Ou croient pas en toi L'important c'est que toi Tu crois en toi C'est ça le plus important Pour réussir Dans tout ce que tu fais Dans la vie Voilà Parce que Si tu crois pas en toi Tu ne pourras rien faire de bon Clair et net Lafouine Il y a mon gars aussi Sur certains Fergu chroniqueur Chroniqueur dans la Malancho Sur RMC aussi Bien sûr Voilà Sur RMC Et aussi Dénicheur de talent Non il faut bien te présenter Dénicheur de talent Valentienne Ouais tout à fait Nouveau recruteur de Valenciennes Nouveau recruteur de Valenciennes Ouais ouais Mais j'ai un tir Moi j'ai trop bien Voilà On y va On va aller faire un petit tour Avec grand plaisir Un petit footballeur Un crack Ouais moi je surveille que les cracks Vas-y ok On va rentrer en contact Ça m'intéresse Tu vois comme tu disais tout à l'heure On n'est pas que rappeurs Bien sûr Il y a des mecs comme Fergu Voilà Je connais Fergu Je connais Moi j'ai une question pour la Uni C'est une question qui m'intéresse Et qui intéresse beaucoup de personnes Parce que Moi je te suis depuis longtemps Depuis très longtemps Et depuis quelques années Je te trouve plus détendu Plus souriant Plus ouvert À la discussion Est-ce que c'est la maturité Ou est-ce qu'il y a eu un événement Dans ta vie Qui a fait que T'es devenu comme ça Parce qu'avant Moi j'entendais toujours Ouais mais il est fermé On peut pas trop Il est pas très accessible Etc c'est compliqué Mais là je Non C'est facile C'est easy Je pense que les gens Non je toujours été comme ça Je te jure Vraiment Je te jure Toujours été cool Accessible Je suis toujours donné mon interview Toujours toujours Mais c'est vrai que ces derniers temps C'est vrai qu'il y a un peu de maturité Bien sûr tu vois Tu vois j'ai plus 20 ans Ma fille a 20 ans Donc je vois la vie D'un autre angle Ça c'est clair C'est clair Il y a des choses que j'aurais pu faire il y a 20 ans Que je ferais pas aujourd'hui Tu comprends C'est normal Mais ça c'est dans la vie de tous les êtres humains Tu comprends Tu te trouves détendu Même au niveau du débit De ton élocution et tout Je trouve que Avant c'était un peu plus Tu vois C'est vrai Plus sauvage Là c'est un peu plus mature Et sage J'ai juste grandi J'ai grandi J'ai mûri Je vois la vie d'un autre angle Et c'est important Tu vois tu vas pas rester Tu vas pas rester un jeune fougueux Toute ta vie Tu comprends Au bout d'un moment Tu dois Tu vois j'ai compris aussi Que j'étais aussi un modèle pour la jeunesse Tu comprends Un exemple Il faut se comporter en tant que tel Un modèle Il faut se comporter en tant que tel Moi rien ne me fait plus chier Qu'un bon rappeur Que je kiffe Que j'aime Qui arrive sur une émission Et puis qui parle mal Et qui Parce que Il a le poids et la responsabilité De nos banlieues sur ses épaules Quand il est en émission télé Ou quand elle est en émission télé Ou de radio Elle représente Sans le vouloir Même sans le vouloir Elle représente Énormément de personnes T'es un porte-parole Bien sûr Tu le sais que t'es un porte-parole Qu'il y a des gens qui t'écoutent Et que tu peux même influencer Il y a un côté influenceur Chez les artistes aussi A 100% C'est pour ça que c'est important Aujourd'hui même Que nous Dans notre culture Nous nous respections Voilà Parce que Si jamais moi Je te donne pas le respect Qui est dû Qui t'est dû Peut-être même que Dans des émissions télé Où les gens ne seront même pas De notre culture Ils te respecteront même pas Parce que les gens de ta culture Déjà ne te respectent pas Bon ce n'est qu'un point de vue C'est un très bon point de vue Un très bon point de vue Ça me va Et ça se défend Non non c'est très long Les arguments sont bons Non non c'est vrai t'as raison Je suis très long Quand Parce que moi je passe souvent Des coups de gueule Quand Il y a des émissions de télé Et qu'on voit Des têtes de fous Arriver sur le plateau Quand je dis des têtes de fous C'est des gens comme nous Des têtes de fous Sur le plateau Et pas Et qu'ils savent pas Et qu'ils savent pas S'exprimer Qui parlent comme des Comment on nous voit nous Moi je t'ai beaucoup aimé Quand t'étais en face De Valérie Pécresse J'ai beaucoup aimé J'étais content Parce que tu vois C'est exactement C'est voilà C'est l'interview Et c'est la confrontation Que j'attendais Dans cette campagne électorale Un vrai représentant du peuple Qui Qui interview Un élu Ça c'était bon Voilà Il faut plus de Merci Ça fait plaisir Mais il faut plus de trucs comme ça C'est la représentativité Effectivement On a du talent chez nous Mais on le met pas Ça en évidence Et dans tous les domaines Moi j'insiste Est-ce que des fois Ils font pas exprès Tu connais moi Je suis toujours dans les complots Est-ce qu'ils font pas exprès Des fois de prendre des gens Un peu C'est Est-ce que les rappeurs Font pas exprès De mal parler Pour être un peu plus crédibles C'est la question Qu'il faut se poser Parce que moi je suis sûr Que les rappeurs sont très intelligents Ce sont des gens cultivés Regardent les textes qu'ils écrivent Mais quand ils arrivent Ils vont parler qu'avec des T'as capté T'as vu T'as capté Ils vont pas essayer De faire l'effort Alors que Tous les gens De leur quartier Qui les regardent Ils aimeraient que Qu'ils représentent Ce quartier Cette ville Cette communauté De la meilleure des façons Toi c'est une question De crédibilité Non ça c'est une question Non non C'est une question Que je posais Je sais pas Si la réponse est là C'est une question Qui se pose C'est une question Qui se pose C'est une possibilité en tout cas Moi je sais pas Tu vois S'ils font exprès Ou si déjà Les personnes qui invitent Parce que tu vois Moi je me suis déjà retrouvé Sur plein de plateaux télé Et des fois On essaie de nous Tendre des pièges On essaie de nous De nous rabaisser De nous ridiculiser Piéger sardisson Comme dirait l'autre Tu vois On essaye souvent Tu vois souvent On nous traite pas Notre juste valeur Et puis on nous Tu vois Quand c'est un autre artiste Qui vient De la variété française Ou de la pop Ca se faisait énormément On lui donne le respect Mais nous quand on vient On essaie de nous tutoyer On essaie de nous Tu vois De nous rabaisser Des petites choses De nous envoyer Un petit pic Tu vois Par exemple la dernière fois Je regardais une émission Déjà sur Sur France 2 ou France 3 L'émission de Léa La Salamée Ouais Qui est une émission Que j'affectionne pas beaucoup Déjà que je n'aime pas beaucoup Ils ont invité Fred Musa Tu vois Moi j'étais content de voir Fred Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien Et qui sort un beau livre de rap Donc la première des choses Qu'ils ont fait à Fred C'est de lui montrer Un extrait Quand il était Genre dans Qu'il avait fait Une petite apparition Dans Hélène et les garçons Un truc comme ça Je comprends Donc direct Ils ont essayé de le rabaisser Alors que le mec C'est un pionnier du rap Il a interviewé Tous les plus grands rappeurs Depuis plus de 20 ans Il a un livre magnifique à défendre Mais la première chose Qu'on essaie de faire C'est de le rabaisser Pourquoi ? Parce qu'il est issu Du milieu de hip hop Du hip hop Et c'est comme ça Je comprends C'est comme ça C'est des petites choses Qui sont rien Qui sont pas visibles Pour les gens Mais qui pour les personnes Comme moi En disent beaucoup Tu les détectes direct Direct J'ai pas aimé Parce que Après l'émission s'est bien passée Il a pu défendre son livre Bien comme il faut Mais en tout cas Ils ont fait ce petit truc là Ils ont essayé de faire ça Et lui bien sûr Il a pas porté attention à ça Il a bien fait Il a continué à parler Il a fait son émission Mais c'est le fait quoi Même lui au fond de lui Il s'est dit Mais les gars Moi je suis Fred Musa Pourquoi vous montrez ça ? C'est la première chose Que vous voulez montrer de moi Alors que moi J'ai 20 ans de carrière Dans le hip hop La première chose Que vous voulez montrer de moi C'est une vieille figuration Que j'ai fait Sur une sitcom française Mais je m'en rappelais Même plus même moi Je comprends ? Et c'est ça C'est des petites choses Petites choses Et qu'est-ce qu'il faut faire Selon toi Pour qu'on nous respecte Dans les grands médias ? Ça commence à changer Et puis de toute façon Il faut rester soi-même Et puis bien réagir Et puis leur montrer Tout de suite les reprendre Et leur montrer Que nous sommes des personnes Qui avons de la bouteille C'est tout C'est fort C'est fort Merci Lafouine On va se quitter là-dessus Bien sûr Est-ce qu'un dernier mot quand même Mot de la fin Je te laisse le mot de la fin Le mot de la fin Le mot de la fin On va se faire un putain de freestyle Tout de suite Donc on se retrouve tout de suite Putain de freestyle Exactement C'est Lafouine Merci en tout cas D'être venu dans l'Octogone Sur Génération Génération Hip Hop Soul Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Génération Génération